La violence inquiète Mais que faut-il faire ? Agir, sensibiliser, l'échevérer, mettre en place un dispositif répressible contre toute hauteur à l'origine de la violence ? Comment faire ? Je pense d'abord qu'il faut comprendre le phénomène lui-même. La violence a des causes multifactoriales. Elle n'a pas une seule cause. En fait, il y a des causes historiques liées au colonialisme, bien sûr. Car il y a une transmission transgénérationnelle de la violence. Il y a la violence du vécu, c'est-à-dire de l'environnement. Un enfant qui vit depuis son enfance avec des trottoirs squattés, l'absence d'arbres, l'absence de verdure, des klaxons toute la journée, des braillements toute la journée, des cris toute la journée. Il y a des standards de violence qui ont connu une croissance progressive depuis pratiquement l'indépendance. Aujourd'hui, le fait d'entendre des gens parler à voix haute est une forme de violence. Pourquoi ? Il suffit d'aller dans un bus ou n'importe où, même dans la rue, des gens qui parlent au téléphone de façon très haute. Ce sont des images qu'on ne voit pas à l'étranger, qu'on ne voit que dans certains pays dits en développement. Donc, toutes ces images-là, en fait, ce sont des images de violence qui sont peut-être à minima, mais qui traduisent une violence qui est profonde. Mais au-delà, bien sûr, des causes historiques, quelles sont les raisons réelles de cette violence à la décennie noire, la misère, l'intolérance ou la mauvaise gouvernance ? Il y a une superposition de plusieurs facteurs pour que la violence prenne un visage aussi hideux, aussi dur qu'on constate aujourd'hui. Il y a certainement une superposition de plusieurs facteurs qui un peu l'aggrave et lui donne plus de consistance. C'est vrai que la décennie noire a joué un rôle important, la dislocation des familles, les meurtres qui étaient au quotidien, la vue du sang, les problèmes qu'on a connus. Ce n'est pas facile du tout. Et aujourd'hui, il y a l'exode rural également, qui a joué également un rôle important. Donc, tous ces facteurs-là ont influé sur les enfants. Et on l'a dit, dans les années 90, nous n'avons pas suffisamment accordé d'importance à la prise en charge psychologique de ces enfants-là. Et les enfants qui étaient en dehors de cette prise en charge ont conservé leurs problèmes avec eux. Et certains ont essayé aujourd'hui, sans le, si vous voulez le vouloir, inconsciemment, de un peu reproduire les images qu'ils avaient vues ou qu'ils avaient adoptées à l'époque, c'est-à-dire au moment de cette décennie noire. Donc, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui, malheureusement, charrient beaucoup d'actes de violence, peut-être acquis inconsciemment. Mais par rapport à cette question de la décennie noire sur le plan psychologique, on n'a pas su agir au moment où il fallait agir. Oui, on tarde toujours à agir par rapport au traumatisme. Il faut d'abord dire que le trauma, chez l'enfant, est un concept relativement nouveau. On a commencé à en parler de façon sérieuse depuis les années 80, ce qui fait que la survenue de ces images-là, de ces problèmes-là en Algérie, a pris un peu les responsables de l'époque de cours. Et on n'a pas su endiguer ce phénomène-là, on n'a pas su riposter à ce phénomène-là. Il n'y avait que la sécurité qui était prioritaire. Tous les autres problèmes étaient devenus secondaires. Et les problèmes de la santé étaient bien derrière, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, puisque vous avez souvent alerté sur les conséquences de la décennie noire sur, bien sûr, notre jeunesse aujourd'hui, puisqu'on sait que ceux qui sont nés dans les années 90, ils n'ont pas moins de 25-30 ans actuellement. Tout à fait. Donc le problème, c'est d'abord la prise en charge psychologique, le fait également d'agresser les gens par des images de télévision. On sait que dans le groupe des personnes qui n'ont jamais assisté, si vous voulez, à des actes horribles dans la rue, mais qui suivaient la télévision, il y a eu pratiquement un quart, donc 23% de personnes, qui ont été traumatisées uniquement du fait de suivre des reportages. Et ça, on le sait aujourd'hui. Donc, c'est une gestion globale du problème. Donc, ce n'est pas uniquement le problème des enfants qui ont été eux-mêmes victimes de la violence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, ce sont peut-être les questions qu'on pourrait se poser. C'est d'abord, bien sûr, le soutien psychologique qui manque aujourd'hui. Il faut bien former les psychologues pour cela. Il faut qu'il y ait des points d'écoute qui n'existent pas. C'est vrai que nous avons fait des efforts énormes avec la construction de 2 millions de logements. Mais dans ces cités où les gens sont anonymes, il n'y a pas aujourd'hui de points d'écoute. Les gens ne se connaissent pas entre eux lorsqu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et ils s'affrontent souvent. Donc, il y a des problèmes réels au niveau de ces nouvelles cités où il n'y a pas d'écoute. Il faut essayer de mettre rapidement en place. Il n'y a pas d'infrastructure sociale pour les gens qui habitent dans ces régions-là. Donc, c'est tout une succession de problèmes qu'on est en train de cumuler. Et on sait, il y a eu un fameux rapport qui a été fait par Alain Perfit à la demande de Giscard d'Estaing, il y a de cela peut-être 25 ans, laissant une réponse à la violence. Il a consacré 40 pages au problème du logement et de la construction et de la violence. Une équipe de chercheurs a montré que lorsqu'un bâtiment dépassait 4 étages, la violence commençait à augmenter de façon proportionnelle. Aujourd'hui, on construit des bâtiments de 13, 14 étages, des cités où il n'y a que des bâtiments comme ça. Alors qu'il n'y a pas d'infrastructure sociale, les enfants de ces cités-là, je me demande quel est leur vécu quotidien. Mais ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est un peu que les anciennes victimes perpétuent les violences qu'ils ont subies sur d'autres personnes. C'est-à-dire, les victimes de violences reproduisent automatiquement la violence. C'est le cas actuellement, puisque nous avons des jeunes qui sont extrêmement violents. Nous le voyons à travers des images qui sont diffusées sur Internet ou sur les chaînes de télévision ou dans les stades, par exemple, les récents événements. Est-ce qu'ils doivent interpeller rapidement pour agir ? Oui, c'est un aspect qui est retenu depuis longtemps. On sait qu'une victime peut reproduire ce qu'on lui a fait subir, allant jusqu'à l'assassinat, si lui-même assistait à des assassinats, etc. C'est automatique ? C'est pas automatique, mais c'est un des aspects qui est aujourd'hui considéré comme probant. Et bien sûr, pour le prévenir, il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique qui manque malheureusement. Alors, est-ce qu'il faudrait, par rapport à cette violence au niveau des stades, s'inspirer de certains modèles de pays qui ont vécu la même violence et qui ont su la maîtriser par la suite ? Comme par exemple, en Angleterre, M. Riaté ? Alors, pour ce qui est du stade, oui, c'est vrai, le holiganisme, la fédération de football anglaise a pris un certain nombre de mesures qui ont été ensuite enterrinées par l'ensemble du gouvernement britannique. Et ça a donné des résultats probants, même si de temps en temps, nous avons des petits problèmes, mais qui sont vite pris en charge, comme ça s'est passé lors du tournoi européen d'Allemagne l'année dernière. Ce qui est important, je pense que la fédération de football a également arrêté un certain nombre de mesures qui sont restées, malheureusement, consignées sur des feuilles. Il faudrait passer, peut-être, à la pratique et faire suivre ces mesures. C'est que notre pays, malheureusement, prend souvent... Beaucoup de lois sont disponibles. Nos lois sont même, parfois, meilleures que celles qui existent dans d'autres pays, mais ce qui manque à ces lois-là, c'est l'application. Et là, il y a un problème réel. Il faudrait peut-être penser à mettre en place un organisme d'application ou de suivi de ces lois. Alors, vous relevez quelques indicateurs chiffrés, M. Réaté, par rapport à la question de la violence des enfants, puisque c'est les premières victimes de violences. Durant la période allant de 1991 à 1999, 16 000 enfants, en moyenne, ont été présentés annuellement devant un juge d'enfants pour des délits jugés graves. Il fallait prendre en charge cette question à ce moment-là ? Tout à fait. Donc, vous savez que les enfants, c'est un maillon faible de la société. Ils sont facilement influençables, même par les aînés, ce qui fait qu'ils peuvent s'adonner à une violence inouïe et parfois inconsciente, parce qu'ils pensent que c'est un jeu. Et la diffusion d'Internet a amplifié cet aspect-là. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de les prendre en charge, d'une prise en charge qui doit être un peu globale, mais qui doit exister à tous les niveaux, pas essentiellement au niveau de l'école. On constate, en ouvrant la parenthèse ici, que l'école forme, mais n'éduque pas. Il faut, à ce moment-là, trouver d'autres espaces où il y a une véritable éducation, puisque le rôle de la famille est en train de se réduire en poche à grains, de mois en mois, d'année en année. Les parents sont occupés, donc ne pas n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants. Il faut qu'il y ait une réflexion dans ce domaine-là. Mais avec toute cette violence, pourquoi les enfants sont les premières victimes, M. Réate ? Les enfants, je l'ai dit, c'est d'abord, c'est le moyen faible. Deuxièmement, ils sont très influençables. Et à partir de là, un problème familial interagit sur eux beaucoup plus que sur les adultes. Et ceci est vrai également, des phénomènes qu'ils peuvent rencontrer à l'extérieur, soit dans la rue, soit à l'école, soit ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas le phénomène de l'amplification aussi et de la surmédiatisation de ce type de violence ? Ou alors, ça existait, on n'en parlait pas ? En fait, la violence est un phénomène qui a toujours existé, surtout au temps de la colonisation, mais qui a changé de con, en quelque sorte, depuis l'indépendance, puisqu'il s'est incrusté dans la société et qui s'est amplifié progressivement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans tous les domaines et un peu partout. Cette violence, elle est présente. Elle n'a jamais été prise en charge de façon rationnelle et étudiée. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place peut-être des groupes de travail composés de sociologues, de psychologues, d'éducateurs et même de philosophes pour voir pourquoi il y a ces problèmes-là et comment les indiquer. Alors, Professeur Moustapha Khayate, moi, je voudrais revenir un peu sur cette violence que subissent aujourd'hui les enfants et la violence tout azimut. La violence en milieu familial, elle est difficilement détectable, puisque si on se réfère à quelques indicateurs chiffrés, communiqués par l'UNICEF, il ne serait pas moins de 86% d'enfants être victimes de violences familiales, des situations qui sont difficiles à détecter et à dénoncer à la fois. C'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a une augmentation des standards. Les standards ont évolué depuis quelques années et la violence, elle est devenue banale. Et le fait, en milieu familial, de parler avec son enfant, souvent enjoint la main à la parole. Et donc, les frappes sont devenues banales, tout à fait banales. Tout le monde frappe. Ce qui explique aujourd'hui l'existence de cette violence intrafamiliale. Malheureusement, même le fait pour parler, par exemple, à ses enfants, on est obligé d'élever la voix. Et ça, on le constate. Alors que, normalement, on doit apprendre aux enfants à écouter, on doit expliquer ce qu'on veut faire aux enfants. Donc, c'est toute une autre procédure qu'il faut faire. Plutôt qu'agresser les enfants, soit verbalement, soit... Il n'y a pas un enfant aujourd'hui en milieu familial qui n'a pas un surnom, qui le ridiculise, qui l'humilie parfois. Donc, et ces images vont être transposées ensuite à l'école, où l'enfant est victime de ses autres camarades, etc. Donc, il y a une violence qui... Même de ses enseignants, parfois. Absolument. Et lorsque vous avez des classes surchargées, c'est des phénomènes qui deviennent systématiques, pratiquement. Donc, il y a des problèmes réels aujourd'hui. Donc, il y a la responsabilité des parents, oui. Mais il y a également la responsabilité de l'école, c'est encore plus. Et bien sûr, il y a un vide dans la rue. Et la responsabilité de la rue, c'est-à-dire des collectivités locales et de la société de façon générale, est bien sûr pointée du doigt. Alors, c'est une violence qui est difficile à détecter en milieu familial. Est-ce qu'il faudrait mettre en place un dispositif pour dénoncer ce type de violence ? Le dispositif existe. C'est justement la loi de 2015 de protection de l'enfance qui le précise. Malheureusement, les gens, beaucoup de gens, pensent qu'il s'agit d'un phénomène de délation, alors que c'est faux. Il y a un téléphone qui a été mis au service, justement, des familles, des enfants, c'est le 11-11, qui permet justement de relever tous ces problèmes-là et de dénoncer surtout les problèmes de maltraitance. Aujourd'hui, donc, la maltraitance est un phénomène réel qui existe dans notre société. Les chiffres ne sont pas très connus, mais ceux qui ont été publiés, c'est 10 000, avec à peu près 2 000 cas d'agression sexuelle, dont 80 % sont intra-familiaux. Donc, il y a des problèmes réels, mais on pense que ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Peut-être qu'ils dépassent facilement les 50 000 cas de maltraitance. Là se pose le problème de dénonciation. Il faut absolument que les gens qui voient des enfants qui sont soumis à des actes sévères, à une agression, il faut qu'ils puissent les dénoncer en appelant le téléphone vert de la déléguée à l'enfance. À ce moment-là, il y a tout un système qui doit se mettre en route, notamment des juges, des psychologues, des sociologues, etc. Parce que ce qui manquait peut-être à l'Algérie jusqu'à la loi de 2015, c'est justement cette infrastructure nécessaire de prise en charge. Aujourd'hui, elle existe, il faut la solliciter. Alors, au-delà bien sûr de la déléguée à l'enfance qu'on pourrait saisir, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ce que vous avez toujours appelé la création de l'observatoire de l'enfance qui pourrait un peu regrouper tous les secteurs, tout azimut, devoir activer pour la protection des enfants ? En principe, c'est le principe même de la déléguée à l'enfance, car elle regroupe un certain nombre de partenaires de la société civile et les actions sont censées être des actions où il y a une certaine gouvernance, où il y a un partage, si vous voulez, d'idées et de convictions pour aller vers l'avant. Il faut peut-être leur donner le crédit en ce sens qu'il y a une nouvelle infrastructure qui n'existe que depuis un an et demi. Pour avoir un impact sur le terrain, il faudrait peut-être lui donner un peu plus de temps. Alors, il faut parler de toutes les questions, même les questions taboues, par exemple les mères célibataires aujourd'hui, qui sont parfois, avec leurs enfants, victimes de toutes sortes de violences. C'est vrai, c'est vrai, on le constate. Parce que c'est des enfants illégitimes. C'est des enfants illégitimes, mais aujourd'hui nous avons des dispositions scientifiques qui nous permettent justement d'éviter cela. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une mère célibataire, on peut identifier tout de suite le père. Et pourquoi laisser cet enfant X alors qu'on peut lui donner un nom, le nom de son père biologique ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? À ce moment-là, donc la mère célibataire sait avec qui elle est sortie, elle identifie les personnes, il y a un test adien qui est fait, et le papa ou le père biologique est reconnu à ce moment-là. Il faudrait aller vers le test adien pour la reconnaissance de paternité obligatoirement. Oui, moi je pense qu'il faut le faire parce que c'est un problème social qui se pose avec acuité et la texture même de la société aujourd'hui empêche, s'il n'y a pas de nouvelles dispositions, que des enfants comme ça puissent être intégrés un jour. Qu'est-ce qu'il faudrait légiférer rapidement ? Il faut légiférer. Faire référence à la religion ? Bien sûr, parce que c'est un élément capital dans cette approche. Il y a le Conseil supérieur islamique qui peut, il dispose d'un conseil scientifique, donc il peut l'élargir à des éléments de la société civile, notamment des sociologues, etc. pour un peu essayer de réfléchir sur cela et prendre les mesures qu'il faut, proposer des décisions qui doivent être, qui doivent devenir à ce moment-là des réglementations. Les enfants nés sous X, autre problème ? Je parle de ça. Également. C'est lié. Moi je parlais des mères célibataires. Alors, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés, M. Riaté, vous dites qu'au moins un million d'enfants sont victimes de traumatisme liées à la violence terroriste. Seuls 5% d'entre eux ont pu bénéficier d'une prise en charge psychologique adéquate. On est dans ce contexte ? Oui, absolument. Absolument, c'était dans les années 90. Malheureusement, on n'a pas été compris à l'époque par le ministère de la Solidarité, qui pour lui, il n'y avait pas pratiquement de traumatisme. Et ça explique le retard qui a été pris. Tout le monde a été traumatisé par cette décennie ? Oui, ça explique le retard qui a été pris dans la prise en charge, justement, de ces enfants-là. On aurait pu former rapidement, parce qu'il y avait des milliers de psychologues qui étaient au chômage, on aurait pu former des gens, et essayer de mettre en place un réseau de prise en charge et d'endiguement de ce nouveau phénomène qui est le trauma. Les enfants nés dans les maquis, autre problème aujourd'hui, puisque nous avons vu, nous continuons à le voir, des terroristes qui se rendent avec leur famille, parfois, et avec des enfants en bas âge. Heureusement... Non, heureusement que leur nombre n'est pas très important. Par rapport aux années 90. Mais ici, il faut dire que l'armée a joué un rôle très positif, et elle a mis le paquet pour la prise en charge de ces familles, de ces enfants, dans des milieux très importants, que ce soit les milieux sanitaires ou les milieux sociétaux, en particulier la prise en charge psychologique. Donc, ici, la prise en charge a été assurée, et ça n'a pas posé de problème, parce qu'il faut le reconnaître, le nombre n'était pas également excessif. Alors, des questions des auditeurs. Quand on n'arrive pas à argumenter, on tape sur l'adversaire. L'école n'apprend pas à argumenter, mais uniquement à apprendre, répéter, jamais à réfléchir. Conclusion société violente. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Oui, c'est vrai, c'est en partie vrai, parce que l'école n'éduque pas, elle forme uniquement, elle donne un enseignement, et ça s'arrête là. Or, l'école est destinée à former le futur homme, c'est-à-dire former l'enfant, lui donner une faculté de discernement, de compréhension, d'approche, de démarche, de comportement, etc. Ces éléments-là, on ne les voit pas à travers les programmes. Alors, les enfants sont dans la rue utilisés par des familles pour la mendicité, comment protéger et retirer les enfants de leurs parents quand ils les utilisent dans ce type de situation ? C'est un autre problème, parce qu'il y a une loi sur le sujet. Mais il y a des réseaux aussi qui utilisent des enfants. Il y a des réseaux. Ce n'est pas parfois de leurs parents. C'est sûr, ce sont des réseaux. De toutes les façons, lorsqu'on utilise les enfants, c'est toujours des réseaux. Et cela a été prouvé en Algérie plusieurs fois, avec l'arrestation de certains réseaux. Ici, il faudrait mettre en place, au niveau des services de sécurité, des corps spéciaux qui traquent ce genre de réseaux pour essayer de les éliminer. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, autre question maintenant. Comment mettre fin à ces réseaux aujourd'hui de mendicité qui utilisent les enfants ? Et parfois, il y a même des complicités avec, par exemple, les migrants subsahariens. Quel est votre commentaire, justement, précisément, par rapport à cette question, professeur Riat ? Pour aller dans la stigmatisation. Non, le problème est tout autre lorsqu'il s'agit de migrants. Parce que d'abord, nous avons des pressions internationales qui se font jour de plus en plus. Et il y a une réalité du terrain. C'est vrai que c'est difficile parfois de prendre les mesures adéquates. C'est également réel que beaucoup de ces migrants-là se font dans la mendicité, exercent la mendicité toute la journée et posent un problème sociétal grave. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Ces solutions peuvent être trouvées dans le cadre de la gouvernance, c'est-à-dire d'une concertation globale au niveau de la société. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, une question qui se pose aujourd'hui, sur quelle base statistique nous parlons d'augmentation de violence où en sommes-nous comparativement au pays développé ? Professeur Réardé, c'est vrai ? Est-ce qu'on parle de façon subjective ? Est-ce qu'on parle sur la base d'études réalisées ? Ou alors, il va falloir commencer réellement à faire des études ? Non, c'est clair que de toutes les façons... En assortie en toutes les parties concernées. Il faut faire des études et il faut toujours continuer des études, même si certaines études existent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dynamique dans la violence et la violence peut augmenter, peut changer de visage, etc. Donc, il faut qu'il y ait une sorte d'observatoire qui puisse suivre la violence et essayer donc de connaître tous ces aspects. Nous avons indirectement, bien sûr, des chiffres. Les chiffres, ce sont d'abord les images qu'on voit et que répercutent la presse et les médias tous les jours à travers les journaux. Ce sont également le nombre de personnes qui sont présentées à la justice annuellement, soit en matière d'enfance, c'est-à-dire surtout la frange de 12-16 ans. Aujourd'hui, ça varie entre 12 000 à 17 000 pratiquement par an. Et encore que les délits qui ne sont pas considérés comme graves sont souvent résolus à l'intérieur des commissariats avec la convocation des parents. Donc, il n'y a pas de suite judiciaire pour ces enfants-là qui sont jeunes, en particulier les moins de 10 ans. Ce qui fait que si on prenait tous les enfants qui ont eu maille avec la justice ou avec les services de sécurité, le nom pourrait être multiplié par 3 ou 4. Alors, le phénomène de la drogue aussi accentue cette violence au niveau de notre société ? Malheureusement, bien sûr. On a tendance à penser que tous ceux qui sont violents sont dédrogués. C'est le cas pas le cas ? Non, ce n'est pas toujours le cas parce que la violence quand même existe et ne fait qu'empirer. Mais la drogue a la faculté de rendre cette violence plus violente, si vous voulez, et de multiplier les images de violence un peu partout et même donner à ceux qui ne sont pas violents l'aspect de plus de violence. Et c'est ce qu'on constate malheureusement aujourd'hui. Cette drogue, elle est présente à tous les niveaux. Elle est consommée pratiquement à partir de 10 ans dans certains cas. Quoique la consommation augmente avec l'âge. Mais elle est présente. On a vu que les chiffres qui ont été avancés par l'Office national de lutte contre la drogue étaient de 6% pour la frange de 15 à 35 ans. Ce qui représente pratiquement un million de gens qui consomment de la drogue même si cette consommation n'est pas permanente. Mais le fait de consommer la drogue peut être à l'origine de comportements très violents. Mais la violence est générée parfois par ceux qui sont censés la combattre même si ça reste des cas isolés. Mais faire défiler ce type de vidéos, ça traumatise également. Bien sûr, on l'a dit, Internet joue un rôle important. Le fait d'avoir l'impression d'exercer la violence dans un monde virtuel pour les enfants et pour les très jeunes. On s'en souvient l'année dernière, la baleine bleue ? Absolument. Le passage d'un monde à un autre n'est pas perçu. Et donc la violence peut être répercutée inconsciemment sans croire ou sans prise de conscience que cette violence est réelle et qu'elle peut faire des dégâts et qu'elle peut faire mal. C'est ça le problème. Le rôle des assistantes sociales, pourquoi ne pas en parler également ? Malheureusement, c'est un corps qui a disparu et qu'il faut remettre en place. Aujourd'hui, on ne forme pas d'assistance sociale. Il revient aux écoles paramédicales de relancer le corps des assistantes sociales parce que la société en a besoin aujourd'hui et on le voit dans beaucoup de situations. Des centres de prise en charge psychologique aussi pour les victimes de violences ? Il faut surtout des points d'écoute. Et souvent, quand vous allez par exemple pour dénoncer, on vous dit non, c'est votre père, non, c'est votre mari, rentrez chez vous, ça va se régler. C'est pour ça que la personne ne doit pas aller directement vers, par exemple, un commissariat, mais vers un point d'écoute. Et la personne qui est au niveau du point d'écoute, qui est une psychologue formée, elle est en relation avec les différents services, les différentes structures. C'est elle qui doit apprécier après un long entretien, peut-être une visite sur place. Donc, elle doit savoir qui a visé, comment a visé. Oui, mais un policier doit juger les faits et non pas commenter les faits. Oui, vous avez raison. Mais le problème, c'est que souvent, il y a des personnes qui n'arrivent pas à formaliser leurs problèmes, à leur donner un contexte. C'est pour ça que l'intermédiaire, l'existence d'une médiation est importante pour beaucoup de gens. Le rôle de la société civile, des associations de prise en charge, des familles, des personnes victimes de la violence, nous en avons presque 50 000, mais qui sont, ou 80 000, qui sont très souvent absentes sur le terrain. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais malheureusement, le nombre d'associations qui sont réellement impliquées est un nombre très réduit. C'est pour ça qu'il faut peut-être que les structures publiques puissent aider réellement les associations qui travaillent sur le terrain. Alors, autre question de l'auditeur, c'est, nous avons subi beaucoup de traumatismes sans être pris en charge sérieusement. La violence commence à la maison quand il y a maltraitance de la mère devant ses enfants. Oui, tout à fait. La violence, à l'égard des femmes. Tout à fait. La violence, de toutes les façons, le nid de la violence, c'est d'abord la famille. Et lorsque le mari violente sa femme devant ses enfants, c'est une image très négative qui leur reste dans l'esprit et qu'eux-mêmes pourraient reproduire une fois devenus adultes et mariés. Donc, ça, c'est un premier problème. Et celui qui violente sa femme, cela veut dire qu'il pourra violenter également ses enfants. Pourquoi en Europe, on ne voit pas d'enfants dans les rues comme chez nous ? Ça, c'est une très belle question. C'est le problème du temps libre des enfants. On l'a dénoncé depuis des années et des années. Aujourd'hui, moins de 3% des enfants scolarisés sont inscrits dans des clubs ou dans des fédérations. Cela veut dire que 97% des enfants, au moment de leur temps libre, se retrouvent dans la rue ou ailleurs. La déperdition scolaire, votre phénomène de la violence qui peut provoquer de la violence. La déperdition, déjà, d'être exclu de l'école, c'est une sorte de violence. Bien sûr, le fait, parce qu'on l'a toujours dit, il n'est pas... Quand le butail est porté, matouroud, c'est une violence. À partir du moment où la Constitution impose ou rend obligatoire l'enseignement jusqu'à l'âge de 16 ans, il n'est pas permis à l'école de renvoyer des enfants. S'il y a des enfants violents, il faut leur mettre des classes spéciales ou des écoles spéciales. Mais il n'est pas permis constitutionnellement de renvoyer des enfants des écoles. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit la violence générée aussi par les enseignants dans l'école. Bien sûr, c'est un autre formel. Dans certains pays européens, actuellement, ils sont en train d'interdire formellement, et c'est pas simple, de sanctions et même de retrait de l'enfant, la fessée. Oui, absolument. Non, c'est pas la fessée, c'est la tannée. Mais il n'y a pas que les enseignants, il y a également le personnel administratif et technique des écoles qui s'y met également et qui exercent des violences sur les enfants. On a vu, par exemple, des gardiens d'école avec des bâtons en train de rouer de cou des enfants parce qu'ils se précipitent à l'école, etc. Les écoles coraniques, c'est le bâton ? Non, les écoles coraniques, c'est un aspect qui a existé dans le temps mais qui a aujourd'hui disparu parce que le nombre a diminué, etc. Mais je parle des écoles publiques qui sont censées observer la réglementation. Alors, professeur Moustapha Khayardi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.